Sur ces images que nous nous sommes procurées, une quarantaine de convives, sans masque, certains se font la bise. Je crois pas une seule seconde que des membres du gouvernement se rendent dans des restaurants clandestins. J'ai dîné cette semaine dans deux ou trois restaurants, qui sont justement d'ailleurs des restaurants soi-disant clandestins, avec un certain nombre de biblis. Notre ami Attal, d'ailleurs, il doit venir dîner prochainement. Moi je sais, de source sûre et confirmée, qu'il y a effectivement eu une invitation et que Gabriel Attal l'a refusé. On est encore en démocratie, on fait ce qu'on veut. En France, on déclenche une émeute et des révoltes avec des photos de caviar et de champagne. Vous n'avez pas pu la louper. Cette semaine, l'affaire des dîners clandestins a occupé la presse et les réseaux sociaux. Des personnes fortunées, potentiellement des ministres, se retrouvent lors de repas dans des clubs privés onéreux depuis des mois, et exposent tout cela sur les réseaux sociaux sans que personne n'intervienne. Pourquoi le gouvernement, mis au courant de ces pratiques, n'a-t-il pas réagi ? Y a-t-il des passe-droits pour les plus aisés, les politiques, les magistrats ou encore les policiers ? Pourquoi la perquisition du palais Vivienne est-elle intervenue aussi tard ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce nouveau sujet de Blast. Tout a commencé avec ce reportage d'M6, samedi 3 avril. 220 euros la soirée, caviar et champagne. Sur ces images que nous nous sommes procurées, une quarantaine de convives, sans masque, certains se font la bise. Une phrase va déclencher la polémique. J'ai dîné cette semaine dans deux ou trois restaurants, qui sont justement d'ailleurs des restaurants soi-disant clandestins, avec un certain nombre de ministres, alors ça me fait doucement rigoler. Le riche organisateur n'est pas nommé, mais très vite, les internautes l'identifient. Il s'agit de Pierre-Jean Chalençon, un homme d'affaires photographié avec Dieudonné ou encore Jean-Marie Le Pen. Serre à genoux, citoyen ! Il se dit complice de Brigitte Macron et fréquente aussi bien des politiques comme Arnaud Montebourg et Frédéric Lefebvre ou le fils du dictateur Bocassa. Au lendemain de la diffusion du reportage, il n'y en bloc organiser des dîners. Selon lui, c'est totalement faux. À ce moment-là, personne ne s'imagine que cette affaire va prendre une telle ampleur. Mais quelques heures plus tard, la vidéo est devenue virale et la situation est hors de contrôle. Dans l'après-midi, le ministre de l'Intérieur annonce ouvrir une enquête. Mais trop tard, les internautes se sont déjà mis à la recherche des clients et des organisateurs. Un hashtag émerge, on veut les noms. Dans les médias, les ministres se succèdent et assurent ne rien savoir de ces dîners. Ils s'indignent en cœur et affirment que les coupables seront punis. Tous les ministres, sans exception, respectent leurs règles et aucun n'estime avoir droit à quelque passe-droit que ce soit. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement sur LCI, est carrément choqué par les événements. Je ne crois pas une seule seconde que des membres du gouvernement se rendent dans des restaurants clandestins comme ça a pu être dit par cette personne anonyme, je crois. Tandis que Marlène Schiappa martèle que les contrevenants seront sanctionnés. Si d'aventure il y avait des ministres ou des députés qui auraient enfreint les règles, eh bien il faut qu'ils aient des amendes et qu'ils soient pénalisés comme chaque citoyen. Tous ces efforts, pour rien. Car les internautes sont lancés, les dossiers ressortent et le profil de Pierre-Jean Chalençon déchaîne les passions. Ce n'était pas la première fois qu'il affirmait manger avec des ministres. Et puis j'ai pas mal d'amis dans les ministères, en poste de communication, chez notre ami Attal, d'ailleurs il doit venir dîner prochainement. Signe que l'affaire devient sérieuse, Pierre-Jean Chalençon s'exprime par le biais de son avocat, et tout ça dans la même journée. Le matin même, il assurait qu'il n'avait rien à voir avec ses dîners et soudain, il reconnaît être l'interviewé dans le reportage, mais assure que ce n'était qu'un trait d'humour. Son avocat confie, il manie avec brio le sens de l'absurde. Contre toute attente, M6 ne se laisse pas faire et diffuse le lendemain l'enregistrement de la fameuse interview qui dure deux minutes. Et on comprend tout de suite, sans l'ombre d'un doute, qu'il ne rigolait pas du tout. On est encore en démocratie, on fait ce qu'on veut. Les viviennent est beau, on peut mettre des lumières, on peut s'amuser. Heureusement qu'on peut faire ça. Non mais écoutez, ça serait grave si on ne pouvait pas faire ça. Non, je ne sais pas. C'est bon, ça va. Ça fait 15 mois qu'ils nous emmerdent. Ça fait 15 mois qu'on ne peut plus rien faire. Moi, je n'ai pas eu un euro d'aide. Je fais ce que je veux. Je suis encore en France. Je suis encore un citoyen normal. Il faut qu'on arrête, quoi. C'est quoi ce délire ? Ils sont malades, les mecs. Les photos pleuvent sur les réseaux sociaux. Les organisateurs de dîners essaient de fermer leur site. Mais quelqu'un en retrouve la trace. Et on comprend vite que les réservations étaient pleines jusqu'à avril. Les noms sortent. Et petit à petit, on commence à comprendre qu'il s'agissait là d'une pratique habituelle, loin du cas anecdotique. Et là, c'est la gaffe. Moi, je sais de source sûre et confirmée qu'il y a effectivement eu une invitation et que Gabriel Attal l'a refusé fermement cette invitation en disant qu'il y avait des mesures sanitaires et que donc ça allait de soi, que lui, il ne viendrait pas. Marlène Schiappa révèle sans le faire exprès que le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a décliné une invitation. Problème, c'est la preuve qu'elle et son gouvernement sont bien au courant de ses agissements, contrairement à ce qu'ils affirmaient tous de Hours plus tôt. Pour couronner le tout, Pierre-Jean Chalençon déclare que tout ceci n'était qu'un gros poisson d'avril. C'était un énorme poisson d'avril. Un poisson d'avril qui a marché. Je ne pensais pas qu'il marcherait à ce point-là. D'organiser un dîner à 17h30 pour des convives, alors que c'est totalement surréaliste. Mais M6 est tenace et ne lâche toujours pas l'affaire. Dans un communiqué publié mardi soir, les journalistes maintiennent qu'une source différente leur a bien confirmé la présence d'un membre du gouvernement à ses dîners. De son côté, le journal Ouest France publie ce témoignage anonyme d'une autre source qui confirme cette version. Le patron, un type qui ne rigole pas, m'a confié qu'il organisait régulièrement des soirées privées pour un ministre. Je pense qu'il est protégé. Mercredi, Pierre-Jean Chalençon est en roue libre. Voilà, je pense que M6 devrait s'occuper de vendre des appartements et de s'occuper du relooking des vieilles dames que de s'occuper de journalisme. Et mercredi soir, énième coup de théâtre, un serveur interrogé confirme la présence d'un membre du gouvernement à ses dîners. Je ne peux pas vous dire autre chose que c'est une personne qui a des cheveux gris. Donc il n'y en a pas 40 000 des hommes politiques qui ont des cheveux gris. Quand même, je sais que ce n'est pas un indigénement. Du gouvernement en ce moment. D'accord, du gouvernement, donc voilà. Alors cette histoire, en dehors de son aspect feuilleton télévisé et des contradictions des membres du gouvernement, ouvre la porte en réalité à plusieurs autres problématiques. Par exemple, le journal Libération est allé plus loin et il montre dans une enquête, mais au-delà de ce fameux dîner du 1er avril, c'est une multitude d'événements différents qui ont pu être organisés en pleine pandémie via l'existence de plusieurs clubs privés. Ce qui est étonnant, c'est que tout était disponible en ligne. Les photos de ses dîners sont disponibles en public sur Instagram. Un site était même dédié à ses réservations avec des menus. Sur la page professionnelle du chef Christophe Leroy qui cuisinait ses repas, un onglet renvoyant à une page dédiée à la réservation d'événements au Palais Vivienne est apparue entre la fin du mois de janvier et la fin du mois de mars, d'après l'article de Libération. Il y était écrit « Le Loroise Club vous propose un nouveau cadre d'exception pour vos rencontres d'affaires. Le Loroise Club vous propose de déjeuner dans un mobilier d'époque, mais aussi de vous réfugier dans un salon de thé très chic, loin de la frénésie parisienne. » Et c'est bien là qu'on en arrive au cœur du sujet. Il ne s'agit pas d'un dîner organisé par un excentrique, mais de dizaines d'événements organisés dans la capitale et partout en France. Des personnalités politiques aussi se rendent dans ces restaurants. À ce sujet, Blast s'est procuré une information inédite de la part de plusieurs sources différentes. La première adjointe au maire de Marseille, Michèle Rubirola, se rend régulièrement dans des restaurants clandestins de la ville. Elle n'hésite pas à s'affranchir des règles alors qu'elle est elle-même médecin et surtout en charge de la santé pour la mairie. C'est elle-même qui avait suggéré que les participants au carnaval du 21 mars, qui avait fait polémique, soient obligés d'aller se faire dépister. Il nous a été confirmé, de source sûre, qu'elle vient prendre l'apéritif, puis manger en groupe, sans masque, sans aucun respect des gestes barrières, dans un établissement du centre de Marseille tenu par un ancien musicien. À Paris, Blast a été informé de l'existence de plusieurs autres restaurants clandestins, accueillant notamment des élus, par exemple une pizzeria de luxe à Odéon, qui accueilleraient des sénateurs. Et cet épisode n'est pas isolé. Le 30 janvier dernier, des magistrats et des policiers ont été surpris à table. Résultat, un policier a été muté et un magistrat relaxé. Moins d'une semaine plus tard, on apprend que des policiers et des magistrats encore se rendent quotidiennement dans une brasserie au centre-ville de Marseille. Pour faire simple, ce resto n'a pratiquement jamais fermé depuis le début du couvre-feu. Les affaires sont multiples. Barbecue entre policiers qui virent au cluster. Une vingtaine de journalistes surpris début mars dans un restaurant clandestin, au siège de PFM TV. Ou encore cette vidéo d'une soirée au ministère de l'Enseignement supérieur. Face aux preuves, la ministre Frédérique Vidal a expliqué qu'il ne s'agissait que d'un moment de convivialité. Les entorses aux règles de confinement, il y en a tellement qu'on ne pourrait pas toutes les énumérer ici. Alors beaucoup d'autres Français ont entravé les règles, et ce, dans tous les milieux sociaux. La question qu'on se pose ici, c'est sont-ils traités de la même manière lorsque c'est le cas, ou est-ce que certains bénéficient d'une certaine indulgence de la part des autorités ? L'exécutif a fait savoir à plusieurs reprises sa volonté de durcir les règles de contrôle pour l'ensemble des Français, suite à des manquements observés. 10 500 verbalisations, essentiellement pour non-respect du couvre-feu après 19h. C'était une consigne que j'avais donnée aux policiers et aux gendarmes, et un regroupement de plus de 6 personnes. Les exemples sont innombrables. En tout, 2 200 000 amendes d'au moins 135 euros et allant jusqu'à 3 750 euros ont été dressées depuis le début de la pandémie. Certains se sont même retrouvés en prison pour non-respect des règles sanitaires. Rien que pendant le week-end de Pâques, 103 000 contrôles ont été réalisés. Dans plusieurs cas, ces verbalisations sont absurdes. On ne parle pas de cas isolés, encore une fois, mais d'injustices qui sont dénoncées tous les jours sur les réseaux sociaux. Des SDF ont été verbalisés pour non-respect du confinement, et même encore très récemment, malgré que le gouvernement a affirmé tolérer les sans-abri. Ce SDF, par exemple, a été verbalisé plusieurs fois. Un patient au RSA qui était venu consulter son psychiatre a écopé d'une amende pour avoir mal rempli son attestation. Avec le couvre-feu, des bouchons immenses sont formés chaque soir, ralentissant donc le trafic et amenant donc certains à se faire verbaliser pour avoir dépassé l'heure. Ça fait 45 minutes que je suis là ! Je ne sais pas, s'il vous plaît ! Enfin ! Et là, vous me dites que j'ai passé les 8 heures pour 5 minutes ! 45 minutes que je suis là ! C'est honteux, mais c'est honteux ce que vous faites ! S'ajoutent à tout cela de nouvelles mesures, pénalisant désormais la consommation d'alcool en plein air. Ces derniers jours, les verbalisations se sont là aussi multipliées. Plus étonnant encore, la réaction de certains médias à ces événements. BFM TV par exemple, cette même chaîne qui titrait « Rav Party, l'échec des forces de l'ordre » à propos du rassemblement de jeunes en Bretagne en décembre dernier, titrait cette fois-ci « Dîner clandestin, stop à la délation ». Tout le monde manifeste de l'ambivalence en réalité, c'est montré par les études statistiques, on respecte et puis parfois on fait un petit écart. Donc qu'est-ce qui reste au fond du fond pour finir ? Il reste des mets de luxe, le prix élevé des agapes et c'est là où ça choque parce qu'en France, on déclenche à coup sûr une émeute et des révoltes avec des photos de caviar et de champagne. L'animateur Stéphane Bern, de son côté, déplore le fait que l'on puisse impliquer des ministres dans l'affaire. Il assure que mouiller les ministres, ça accrédite encore l'idée que les gens de ce microcosme peuvent tous permettre, y compris des ministres. Sur France Info, l'économiste Éric Delannoy estime lui que cette polémique est injustifiée, ça fait jaser parce que ça choque, parce que certains médias aiment bien le sang. Pourtant, cette affaire, si elle ne choque pas sur certains plateaux télévisés, indigne une partie des citoyens. Et c'est justement le sentiment d'une différence de traitement qui scandalise. Vous vous souvenez de ce petit restaurateur niçois qui a ouvert son établissement pour contester les mesures sanitaires ? En moins d'une heure, la police était sur les lieux, évacuait le restaurant et son cuisinier sans papier était arrêté. Plusieurs chefs d'établissement ou cuisiniers ont d'ailleurs signifié leur colère après l'affaire Chalençon. C'est lamentable et à proprement parler scandaleux parce que ça discrédite une profession par rapport aux Français dans une période qui est assez compliquée pour nous. À l'heure où les taux de dépression explosent, que le confinement se rallonge et que les vaccins tardent à arriver, tout gouvernement qui souhaite obtenir l'adhésion collective aux mesures sanitaires censées nous protéger se doit de ne pas donner l'impression d'un traitement différent en fonction des citoyens. Pourtant, les responsables politiques connaissaient l'existence de ces dîners puisque Gabriel Attal a décliné une invitation. Or, selon l'article 40 du Code de procédure pénale, toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ces fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République. Pourquoi est-ce que rien n'a été fait alors que tous les ministres martèlent qu'il est indispensable de respecter les mesures sanitaires ? À l'heure où nous tournons cette vidéo, la police est en train de perquisitionner le palais Vivienne, cinq jours après le reportage d'M6. Il aura fallu que des journalistes réalisent un reportage, puis démentent à plusieurs reprises les accusations de Pierre-Jean Chalençon et que cette affaire prenne une énorme ampleur pour qu'une intervention soit ordonnée. Cinq jours pendant lesquels les organisateurs auront vraisemblablement eu le temps d'effacer les preuves potentielles. En comparaison avec la rêve partie de Lioron, par exemple, les perquisitions avaient débuté dès le lendemain. Cette pandémie souligne ici, comme ailleurs, les travers de notre démocratie. Et ce qui est frappant dans ce cas, c'est le sentiment d'impunité d'une partie de la population qui se dispense de respecter les règles. Que certains éditorialistes ne comprennent pas ce sentiment d'injustice ressenti à la vue de ces images pose question. Mais pour l'instant, on n'a absolument pas d'éléments concrets qui prouvent la présence d'un ministre ni d'une identité. Et là, on passe au troisième étage de la fusée du scandale, c'est le rôle des réseaux sociaux. C'est l'emballement avec des accusations jetées en l'air. Poisson d'Avril, Dylain, et on voit que les réseaux sociaux, c'est une machine à fabriquer de la culpabilité, à détruire la présomption d'innocence. On peut également s'interroger sur le bien fondé de la sanction par l'amende. 135 euros, quand on se paie des dîners à 490 euros, ça peut presque faire partie de l'expérience. À ce titre, certains ont fait émerger l'idée d'une amende proportionnelle aux revenus. Cette histoire est la preuve que lorsque les inégalités de traitement sont médiatisées, lorsque l'indignation populaire devient trop importante, les pouvoirs publics sont obligés d'intervenir. Reste à savoir si cela s'appliquera vraiment et à tous les manquements à la loi. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, Instagram ou Twitter. Et moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501